Est-ce que tu penses que ton niveau de vocabulaire en français est d'un niveau C1, c'est-à-dire le niveau avancé ? Oui ? Je te propose de faire le test. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir si tu es capable, oui ou non, de comprendre des mots d'un niveau C1 en français. Alors, le niveau C1, c'est quoi ? C'est l'un des six niveaux du cadre européen. Il s'agit du niveau avancé du cadre européen. Il s'agit là d'un très bon niveau de français. En réalité, très peu d'élèves arriveront jusqu'à ce niveau. Bon, si tu veux savoir plus en détail à quoi correspond ce niveau, sache que j'ai fait une vidéo il y a quelques mois maintenant, où je t'explique ce cadre européen niveau par niveau. Donc, comment allons-nous procéder ? D'abord, je vais te donner une liste de 14 mots que j'ai trouvés dans des documents qui correspondent au niveau C1, au niveau avancé. Dans cette liste, il y a des noms, des adjectifs, des verbes, des adverbes. Et donc, pour chacun de ces mots, tu vas me dire si oui ou non tu le connais. Tu es prêt ? Allez, c'est parti ! Le premier mot, c'est un adjectif. C'est l'adjectif prépondérant. Le deuxième mot est un verbe. C'est le verbe subjugué. Et le troisième mot, c'est encore un adjectif. C'est l'adjectif éphémère. Mot numéro 4. Une pléthore. Qu'est-ce que c'est qu'une pléthore ? Cinq, c'est un adverbe. C'est l'adverbe réciproquement. Est-ce que tu as déjà entendu ce mot ? Réciproquement. Six, c'est véhément. Véhément. Hum hum, tu connais ? Le sept, c'est un verbe. C'est le verbe apaiser. Le huitième mot est également un verbe du premier groupe. C'est le verbe diligenté. Le neuvième mot, c'est mon mot préféré de la liste. C'est en catimini. Qu'est-ce que ça veut dire en catimini ? Mot numéro 10. Impassible. Onze, c'est le mot métamorphosé. Hum hum. Le douzième mot, je pense que c'est le plus facile de la liste. Je pense. Mais je l'ai trouvé plusieurs fois dans des documents de niveau C1. C'est le mot nostalgie. L'avant-dernier mot, le mot numéro 13, c'est omniprésent. Et pour compléter ce top 14 des mots d'un niveau C1, je terminerai avec l'adverbe sereinement. Alors, dans cette liste de 14 mots d'un niveau C1, combien de mots penses-tu connaître ? Donc, bien évidemment, je vais te donner l'explication de chacun de ces mots avec des exemples pour que tu comprennes, parce que tu le sais, c'est ma façon de fonctionner. Mais avant que je te donne toutes ces explications, je t'invite à me mettre un énorme like à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Le French Club si tu ne l'as toujours pas fait. Tout simplement parce que chaque semaine, je vais mettre du contenu pour toi qui apprend le français. Allez, c'est parti pour les explications. Donc, le premier mot, c'était l'adjectif prépondérant et prépondérante au féminin. Ça veut dire qu'il y a le plus de poids, le plus de force, le plus d'autorité. Par exemple, dans le débat, les arguments économiques du maire sortant étaient prépondérants. Le maire, c'est celui qui administre un village ou une ville en France. Si je dis que ces arguments économiques étaient les plus prépondérants lors du débat, c'est-à-dire que c'était les arguments qui avaient le plus de poids, le plus de force. Alors, le nom qui est lié à l'adjectif prépondérant, c'est le nom la prépondérance. Et ça, c'est mon conseil de prof. Lorsque tu apprends un nouveau mot, surtout si tu as un niveau B2, C1, il est très important que tu t'intéresses également aux mots qui sont de la même famille. Par exemple, si tu apprends un nom, eh bien, cherche à savoir s'il n'y a pas un adjectif, un verbe, voire un adverbe qui utilisent la même base, qui sont de la même famille. Ainsi, au lieu d'apprendre un mot, tu vas apprendre deux, trois, voire quatre mots nouveaux. Et tu seras beaucoup plus efficace au moment de parler parce que ton bagage de vocabulaire sera beaucoup plus conséquent. Le mot numéro deux, c'était subjuguer. Ça veut dire captiver, fasciner, séduire avec une grande force, apporter de la séduction. Je vais rester avec un exemple un petit peu politique. Le talent d'orateur du candidat a subjugué tout l'auditoire. L'auditoire, ce sont toutes les personnes qui écoutent. Donc, toutes les personnes qui écoutaient étaient captivées, étaient fascinées par les talents d'orateur du candidat. Ils étaient subjugués par son talent d'orateur. Le mot numéro trois, c'était éphémère. Donc, éphémère, c'est un adjectif qui veut dire qui dure peu de temps. Je dirais même plus qui dure très peu de temps. Par exemple, la beauté des fleurs de cerisier est éphémère. C'est ce qui la rend captivante. Parce qu'en effet, les cerisiers sont très jolis à regarder lorsqu'ils sont fleuris. Mais cela dure très peu de temps. Mot numéro quatre, une pléthore. Une pléthore, c'est un nom pour parler d'une grande quantité, d'une grande abondance. Je pense qu'on peut dire aussi d'une grande variété. Par exemple, ce géant américain de la tech, donc la tech, tu le sais, c'est l'industrie des nouvelles technologies. Ce géant américain de la tech propose une pléthore de services. Il propose un moteur de recherche surpuissant, un courrier l'heure, une plateforme vidéo, un agenda, un cloud, etc. Et l'adjectif qui est lié au nom pléthore, c'est le mot pléthorique. Par exemple, je peux parler d'une offre pléthorique. Le mot numéro cinq, c'était l'adverbe réciproquement, qui veut dire d'une manière mutuelle, qui fonctionne l'un avec l'autre, lorsque ça fonctionne dans les deux sens. Par exemple, si je parle de l'alliance entre les Français et les Américains, je peux dire que les deux pays alliés se sont réciproquement apportés de l'aide. C'est-à-dire que lors de la guerre d'indépendance, les Français sont venus aider les Américains et les Américains sont venus aider les Français lors des deux guerres mondiales. Donc, ils se sont réciproquement apportés de l'aide. Donc, l'adjectif qui est lié à réciproquement, c'est réciproque, et le nom, c'est la réciprocité. 6. L'adjectif véhément ou véhémente, qui est très intense, qui est très passionné. Par exemple, la réaction véhémente de Paul a surpris tout le monde, parce que nous pensions que Paul était un garçon calme, gentil. Le mot qui est lié à véhément, c'est le nom, la véhémence. Par exemple, sa véhémence lors des débats a tendance à intimider ses adversaires politiques. Notre septième mot, c'était le verbe apaiser. Donc, quand tu as un mot comme ça, tu penses à supprimer le suffixe et le préfixe, d'accord ? Et tu retrouves la base du mot, la paix, ok ? Et effectivement, apaiser veut dire ramener à la paix, calmer. Par exemple, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a nommé un médiateur qui a pour mission d'apaiser les tensions entre ces deux pays. Le nom qui est lié au verbe apaiser, c'est l'apaisement. Le médiateur aura pour mission d'apporter l'apaisement entre les deux pays. Et le huitième mot était également un verbe du premier groupe. C'était le verbe diligenté, qui veut dire réaliser rapidement une tâche. C'est un mot qu'on utilise plutôt dans le vocabulaire du droit, de la justice. Par exemple, je peux dire que le Sénat a diligenté une enquête auprès de la Cour des Comptes sur l'usage de crédits exceptionnels accordés au ministère des Sports avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je crois que ceci était l'exemple le plus long de toutes les vidéos du French Club. Bon, j'espère néanmoins que tu as compris. Donc, diligenté, ça veut dire exécuter avec rapidité une mission. Je te l'ai dit, ce neuvième mot, c'était mon préféré de toute la liste. Il s'agissait de la locution adverbiale, l'adverbe, en catimini, qui nous vient du latin. Mais je pense qu'à partir du niveau C1, il faut connaître certaines locutions latines, les plus courantes, celles qu'on utilise le plus en français. En catimini, ça veut dire de façon secrète, en cachette, à l'insu de tous. Par exemple, les deux tourtereaux, donc les deux amoureux, se donnaient rendez-vous tous les soirs en catimini, en cachette, sans que leur famille respective ne le sache. Le dixième mot, c'était l'adjectif impassible. Impassible, c'est un mot qu'on utilise pour qualifier une personne qui ne laisse paraître aucune émotion, aucun trouble, même dans les situations un petit peu critiques. Par exemple, un joueur de poker doit absolument rester impassible lorsqu'il joue. D'accord ? Il ne doit pas montrer ses émotions parce que ses adversaires pourraient comprendre, pourraient connaître ses cartes. Ensuite, en onzième position, on avait le verbe métamorphoser, qui veut dire faire un changement, faire une transformation radicale. Par exemple, le projet d'urbanisme autour du village olympique a métamorphosé les quartiers nord de Paris. Et le nom que l'on peut lier au verbe métamorphoser, c'est naturellement la métamorphose, qu'on peut également utiliser pour parler d'une personne. Par exemple, la métamorphose de Céline est impressionnante depuis qu'elle sort avec William. Avant, Céline était une femme discrète, presque effacée. Et aujourd'hui, c'est une femme souriante, communicative, avec le sens de l'humour. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce douzième mot, c'était, je pense, le plus facile. La nostalgie, c'est ce regret, ce sentiment de regret lié aux choses du passé, aux choses qui ont existé, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, Alex a été submergé par la nostalgie en regardant de vieilles photos de son enfance, parce que sur ces vieilles photos se trouvaient son père, sa mère, qui ne sont plus là aujourd'hui. Alors, je sais, mes exemples sont un petit peu tristes aujourd'hui, mais la nostalgie, c'est ça, c'est un sentiment de tristesse. Et l'adjectif qui est lié, qui est de la même famille que la nostalgie, c'est bien sûr l'adjectif nostalgique. Le treizième mot, c'était le mot omniprésent, d'accord ? Ou omniprésente au féminin. Il est composé de sa base, présent, et du préfixe omni, qui veut dire tout. Omniprésent, ça veut dire qu'il se trouve partout en même temps. Par exemple, je peux dire qu'en France, la figure du président de la République est omniprésente dans les médias. On en parle partout, à la télévision, sur toutes les chaînes, à la radio, sur Internet. On parle beaucoup de la personne qui incarne cette fonction. Donc l'adjectif, c'est omniprésent, et le nom, c'est l'omniprésence, qui est un nom féminin. Quatorzième et dernier mot, sereinement, qui veut dire d'une manière forte, mais attention, une force calme, une force tranquille. Un exemple qui pourrait être tiré d'un roman d'espionnage. Il s'agissait d'une mission d'une très grande complexité, que le jeune agent 222 a malgré tout sereinement accepté. Donc l'adverbe, c'est sereinement, l'adjectif, c'est serein ou sereine, et le nom, c'est la sérénité. Alors si tu es un habitué du French Club, tu connais le rituel. Parmi la liste de mots que je t'ai donné, parmi les mots qui sont nouveaux pour toi, tu vas choisir le mot qui te semble le plus utile, qui est le plus utile pour toi, d'accord ? Et tu vas me faire une très jolie phrase avec ce mot dans les commentaires de cette vidéo. Le fait d'être actif, c'est-à-dire de réutiliser immédiatement ce mot après l'avoir appris, va t'aider à bien mieux le retenir. Donc, tous à vos claviers, je veux voir de très jolies phrases avec tous ces jolis mots que je viens de donner. Voilà, j'espère que tu as appris plein de nouveaux mots, plein de jolis mots de la langue française aujourd'hui avec moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine. Même chaîne, même jour, même heure. Et toi, oui, toi, toi qui fais partie de ces rares élèves qui veulent progresser, qui regardent les vidéos jusqu'à la fin, qui en veulent toujours plus, eh bien, je t'invite à devenir membre du club de français 100% en ligne. Tu y trouveras des cours, des cours exclusifs que je ne mets pas sur YouTube, mais tu trouveras également des PDF, des activités interactives amusantes, des podcasts pour progresser en français. Donc, je te laisse le lien dans la description de la vidéo et c'est seulement 12 euros par mois. J'espère que je te retrouverai très bientôt dans mon club de français. Sous-titrage Société Radio-Canada